Salut, c'est EXOA pour EXOAWARE aujourd'hui on va parler de l'objectif 16mm pour le Sony NEX, NEX 5, NEX 3 ou C3 maintenant et bientôt la Sony vient de présenter le NEX 7 et NEX 5N bon là on vient juste revenir sur les objectifs alors le 16mm et son petit copain qui s'adapte dessus je vous présente dans son étui le système convertisseur FISHEI de chez Sony bon on va revenir sur ces deux objectifs bon le 16mm qui est fourni avec le NEX 5 vous le trouvez en coffret qu'on appelle Pancake pour son côté plutôt plat vous voyez, hop très plat 16mm vraiment très très plat et qui permet de faire des photos très grand angle ce qui est plutôt sympa on va rester là dessus voilà alors il faut savoir que le pare soleil par exemple qui est fourni avec l'objectif un 18-55 va sur le 16mm si vous avez besoin d'un pare soleil celui-là du 18-55 s'adapte très bien dessus et voilà en fait le FISHEI alors vous voyez bon je ne vous ai pas montré l'emballage dans le carton mais Sony fournit ce petite boîte pour le FISHEI qui est plutôt sympa en mousse vous voyez plutôt de bonne qualité c'est plutôt sympa oui le 16mm pour revenir vous allez voir vite fait qui est en 2,8 pour l'ouverture et voilà diamètre 49 et pour lui alors voilà le FISHEI le FISHEI en fait vous vous rendrez bien compte je vais essayer de mettre vous voyez que en fait toute la partie est vraiment bombée qui donne pour ça ce nom de FISHEI l'effet un peu globuleux qui va vous permettre de faire des photos disons plutôt atypiques le système est plutôt pas mal tout simplement c'est une baïonnette ça se clipte là vous voyez on entend bien le clip et là votre FISHEI est prêt à être monté sur le NEX5 bien sûr là je ne peux pas vous montrer sur le NEX5 vu que je filme avec mais la composition est toute en alug vraiment plutôt de bonne facture c'est plutôt complet un petit pare-soleil qui est plutôt pratique par contre ce qui est dommage c'est vrai ils auraient pu mettre un pare-soleil et permettre qu'on puisse le dévisser bon là ce n'est pas du tout le cas bon le système de bouchon de protection est plutôt solide j'ai peur peut-être au bout d'un temps comment ça bouge parce qu'il est juste maintenu je ne sais pas si on va pouvoir voir je fais la mise au point voilà juste par des clips en fait voilà bon on vous verra dans le temps mais c'est plutôt de bonne facture et ça vous donne en fait ce bloc complet il faut vous dire que là avec ma main ça vous donne cette partie là ça fait en grosseur un petit peu moins que le 18-55 mais vraiment un tout petit peu moins ça reste encore tout à fait convenable et là ça va vous permettre de faire des photos je vais vous en mettre en dessous de la vidéo des photos ou même je vais en mettre dans la vidéo je vais vous mettre je vais vous mettre des photos dans la vidéo pour vous donner l'effet que ça fait le ficheail ça fait des effets tout à fait arrondis en fait grâce à cet objectif qui est bien particulier qu'on appelle oeil de poisson voilà pour revenir il n'y a pas grand chose à redire sur l'ensemble je peux vous donner les prix alors le convertisseur ficheail vaut 129 euros et si vous n'avez pas le 16 mm parce qu'il vous faut absolument il se monte sur le 18-55 mais vous ne pourrez faire aucune photo c'est un truc vraiment très bizarre et si vous n'avez pas le 16 mm il vaut 199 euros vous retrouvez ces prix sur une boutique qui s'appelle numipixel.com www.numipixel.com je vous l'incrementerai en dessous bien sûr de la vidéo voilà pour l'ensemble il faut savoir qu'un objectif ficheail en moyenne sur un reflex est plutôt aux alentours des 400-500 euros là pour 329 euros vous vous retrouvez avec un ficheail et c'est vrai que j'en ai jamais eu avant sur mes reflex parce que c'était des objectifs un peu particuliers et j'en avais pas automatiquement l'utilité qui était assez cher vu que là c'est vraiment peu cher bon peu cher ça reste raisonnable disons et on fait des photos vraiment super sympa voilà c'était juste une petite présentation pour mon avis il est vraiment très bon sur ce type d'objectif j'aime surtout la finition de chez Sony sur cet aluminium vous verrez le poids il fait vraiment un poids assez impressionnant tiens s'il y avait le poids juste du convertisseur je voudrais bien savoir parce que c'est assez assez conséquent voilà 16 mm de 8 ouais il donne pas le poids mais on sent que l'ensemble avec le 16 mm fait costaud voilà très bon produit je vous conseille si vous avez un accent que vous faites un peu de photos le fichier si vous aimez bien faire les du panoramique et quelques photos même de groupe des choses comme ça on fait des effets vraiment super sympa voilà mais à très bientôt sur ExoA pour ExoAware.fr allez ciao merci 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 merci